Bonjour, bienvenue au Conservatoire de Grand Poitiers. Cet établissement participe à des projets européens depuis 2014. Ici, l'Europe s'engage pour la mobilité des jeunes. Durant les deux années, les élèves travaillent sur les mêmes répertoires, donc travaillent les mêmes morceaux. Il y a un rythme qui est le même des deux côtés. Et puis après, la mise en commun qui permet d'avoir des belles expériences. L'idée étant de cibler un groupe d'élèves, les adolescents, souvent en perte de vitesse, en perte de motivation. Et on pensait qu'avec un projet d'envergure internationale, on allait pouvoir remotiver cette tranche d'âge. Je suis partie à Malaga en avril 2019. J'ai pu apprendre beaucoup de techniques et même dans leur façon de travailler. Ils travaillaient beaucoup plus en collectif. Du coup, j'ai pu observer un cours de violon et c'était vraiment très intéressant. Ce qui était intéressant, c'était de voir l'approche que les chefs d'orchestre italiens et espagnols avaient et l'énergie qu'ils ont proposées, les idées pédagogiques qu'ils ont pu proposer. Et puis pour la musique de chambre, ça a été aussi l'expérience de faire des mélanges entre les musiciens italiens, espagnols et français. Et du coup, de voir qu'au-delà de la langue, des difficultés de la langue, on pouvait se comprendre sur des œuvres musicales qui sortaient un peu des problèmes vraiment nationaux. Par exemple, on commençait et quelqu'un doit terminer parce qu'on avait joué des mêmes morceaux et on pouvait vraiment communiquer à travers la musique. C'était franchement un bon coup de boost pour continuer à travailler. On a tous vu l'auberge espagnole. C'est une des possibilités avec Erasmus, l'échange individuel. Mais en fait, depuis 2014, Erasmus permet de faire des échanges collectifs avec n'importe quelle tranche d'âge. Le coût réel d'un élève, c'est peut-être 800 euros pour un projet comme ça. Et grâce à la subvention européenne, on a demandé une participation aux familles seulement de 80 à 150 euros en fonction du quotient familial. De s'immerger dans un autre espace qu'on ne connaît pas, ça chamboule un peu notre confort un peu personnel. Et du coup, je pense que ça aide beaucoup à se poser des questions et à changer des choses peut-être pas un peu profondes aussi. C'est presque des rencontres professionnelles en fait, parce que c'est des gens qu'on ne contoie pas quotidiennement. Du coup, on doit travailler avec eux. Donc ça, ça a été un bon apprentissage aussi. Et donc là, on vient de déposer un nouveau projet avec le conservatoire de Malaga autour des berceuses des deux territoires. Donc tout un travail de collectage auprès de la population. Et tout ce travail de collectage ensuite sera écrit sur partition, harmonisé, orchestré et puis joué dans des crèches, des écoles primaires, maternelles, si le projet est validé.